Bonjour à tous, nous sommes au Portugal, pas très loin de la capitale Lisbonne, dans la petite ville de Sintra, qui nous réserve quelques belles surprises qu'on a plaisir à vous faire découvrir. Les rois et les portugais très riches ont fait construire à Sintra les maisons de leurs rêves dans des styles plutôt étonnants. Nous avons exploré ces constructions sur une journée, en commençant par le fameux Palazzo da Pena. En arrivant sur le site, nous sommes déroutés. On dirait une sorte de château de Walt Disney, un véritable décor de Lego coloré. Après avoir passé les différents portails, nous remontons l'allée qui donne accès aux multiples terrasses. Là, nous sommes au cœur d'une véritable curiosité architecturale à l'esthétique romantique. L'ensemble est très éclectique, il est composé de minarets, de tourelles, de tritons et de murailles. La visite de l'intérieur est également intéressante, mais le style est moins extravagant que celui de l'extérieur. Ensuite, nous faisons un court passage au château des Morts, une muraille construite au IXe siècle, tombée en ruines, puis partiellement restaurée au XIXe. Le château est en fait une grande muraille qui serpente autour d'une colline. Nous redescendons tranquillement vers le centre historique de Sintra, où au milieu des hôtels particuliers se trouve le palais national, reconnaissable par ces deux immenses cheminées. Nous n'avons pas visité l'intérieur, mais apprécié ces jardins aménagés à l'anglaise. Pour la pause déjeuner sur le pouce, nous choisissons la fabrique de Natal, ces petits flancs traditionnels qui font la fierté des Portugais. Ici, ils sont d'une qualité parfaite. Nous passons l'après-midi dans un endroit particulièrement mystérieux, le domaine Montero. Il comprend une grande maison gothique, mais c'est surtout ces vastes jardins qui sont pleins de surprises. Au-delà des plantes, le parc est rempli de statues, de grottes, de fontaines et de tours. Chaque mur donne une impression mystique. Chaque pierre incarne un symbole et les petits ponts permettent d'admirer les cours d'eau. Le lieu le plus impressionnant est sans aucun doute le puits d'initiation. Une tour inversée de 27 mètres de profondeur, on y descend par un escalier en colimaçon et on en ressort par des chemins souterrains formant un véritable labyrinthe. Une légende dit que ce puits servait d'initiation au futur chevalier templier qui devait y mourir symboliquement pour ensuite renaître. L'intérieur du palais se visite assez rapidement. On y découvre plusieurs salles, notamment celles avec cette cheminée monumentale. La façade extérieure du palais est chargée de sculptures et malgré sa couleur grisate, elle ne manque pas de charme. Sintra est très touristique et mieux vaut commencer la visite tôt le matin car après 11 heures, les files d'attente s'allongent considérablement. Oubliez la voiture, il n'y a pas de parking à proximité des sites, privilégiez plutôt les petits transports locaux. En une journée difficile de tout voir, par exemple nous n'avons pas été au palais de Montserrat, Sintra est classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un site incontournable lors d'un passage à Lisbonne, la capitale, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pensez donc à vous abonner pour être informé de nos futures parutions. ... ... ... ... ...